Bonjour les yogis ! Aujourd'hui sur monyoga-en-ligne.com, je vous propose de pratiquer avec moi le paddle yoga. Alors, à vos maillots de bain s'il fait chaud, à vos combis s'il fait plutôt frisqué, et c'est parti ! A 4 pattes sur votre paddle, inspirez, shadow creux, expirez, shadow roux. Inspirez, relâchez la sangle abdominale, pointez les eschions vers le ciel. Expirez, poussez le nombril vers la colonne et le coccyx vers le sol. Relâchez la nuque. Inspirez, regardez vers le ciel, roulez les épaules en arrière et pointez les omoplates l'une contre l'autre. Expirez, relâchez bien la nuque, relâchez les épaules, venez vous asseoir sur vos talons, dans la posture de l'enfant. Quand votre inspire arrive, revenez à 4 pattes. Restez là en expirant, puis inspirez, levez la jambe gauche et la main droite. Vous êtes en appui sur le genou droit et la main gauche. Tendez la jambe gauche, poussez le talon gauche sur un mur derrière vous. Tenez votre sangle abdominale pour ne pas creuser le dos. Expirez, ramenez le genou et la main. Pour inspirer, tendez la jambe droite en arrière et le bras gauche en avant. Poussez le talon droit sur un mur derrière vous. Expirez, ramenez le genou et la main. Inspire, de l'autre côté, en allongeant la pointe de pied, tenez la sangle abdominale pour expirer et revenir. Inspire, jambe droite, main gauche, tendez bien la pointe de pied, expirez et revenez. Inspire, chaleau creux. Expire, chien tête en bas. Dans cette posture, surveillez vos actions pour veiller à votre équilibre. Actionnez les bras et les jambes de manière égale entre la droite et la gauche. Expirez, revenez au centre. Placez la main droite au milieu du paddle. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Torsions autour de la colonne vertébrale. Expirez, placez la main gauche à la place de la main droite. Allongez la main droite vers le ciel. Gardez votre nombril vers la colonne. Les deux mains de chaque côté, inspirez au centre. Et expirez, venez regarder vers votre langue droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, venez regarder votre langue gauche. Inspire au centre. Chaleau creux. Expire, chaleau roue. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière. Et ramenez le tibia gauche le plus possible parallèle à l'avant du paddle. Placez-vous dans la posture du pigeon. Reculez le genou droit et le pied droit. Les orteils du pied droit dans le paddle. Activez vos actions dans les jambes. Enroulez le coccyx vers le sol. Et regardez vers le ciel. Respirez. Et expirez, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le tibia droit le plus possible parallèle à l'avant du paddle. Postulez le pigeon encore une fois. Reculez le genou gauche et les orteils du pied gauche. Activez les actions. Cherchez l'équilibre aussi en respirant. Si vous êtes confortable dans la posture, vous pourriez lever les bras vers le ciel. Et sourire. Expirez, ramenez les mains. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. Prenez appui sur les orteils. Asseyez-vous sur les talons. Placez bien les orteils dans le sol. À l'inspire, décollez les fessiers des talons. Placez les mains sur les hanches par l'arrière. Poussez les hanches en avant. Arrondissez le coccyx vers le sol. Et ouvrez le cœur vers le ciel. À l'expire, revenez. À chaque inspire, allongez-vous vers le ciel pour vous enrouler par l'arrière. Gardez bien le bassin vers l'avant. Gardez bien le coccyx vers le sol. Expirez, revenez sur les talons. Si vous voulez essayer sans les mains, en allongeant les bras vers le ciel, allez-y. Assurez-vous de bien arrondir le coccyx vers le sol. Et expirez, ramenez les fessiers sur les talons. Inspirez, encore une fois, allongez les bras vers le ciel. Enroulez d'abord le sommet du crâne, puis les épaules, puis la poitrine vers le ciel. Et expirez, revenez vous asseoir sur les talons. Venez vous placer en position assise. Et déroulez le dos sur le paddle, vertèbre par vertèbre. Allongez les bras le long du corps. Ramenez les pieds derrière les fessiers. Pas trop près, mais pas trop éloignés non plus. Respirez ici. Inspirez, puis à l'expire, ramenez les genoux sur la poitrine pour faire apanasana. Entrecroisez les mains au-dessus des genoux. Appréciez le relâchement des épaules. Posez le pied droit dans le sol, attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Inspire, fléchis le pied gauche et expire, pousse ton talon gauche vers le ciel. A chaque inspire, vous pouvez fléchir le genou gauche et à chaque expire, poussez le talon gauche vers le ciel. Allongez ensuite la jambe droite. Les deux pieds restent fléchis. Ensuite, allongez les pointes de pied et expirez, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Fléchissez le pied gauche, fléchissez le genou droit. Inspire et expire, pousse le talon droit vers le ciel. Encore une fois, gardez bien le dos plaqué dans le sol. A chaque inspire, on amène le genou sur la poitrine. A chaque expire, on pousse le talon vers le ciel. Faites ça avec la jambe gauche allongée par la suite. Allongez les pointes de pied et expire, ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Fléchissez les pieds, fratinez les pieds derrière les fessiers. Inspirez en demi-pont. Décollez le bassin. Restez bien en appui sur vos deux pieds, sur vos deux épaules. Attention, ça bascule de droite et de gauche quand on est sur le paddle. Respirez ici. A la prochaine expiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au coccyx. Inspire, décollez le bassin, demi-pont. Allez expire, relâchez bien les épaules. Appréciez votre ventre qui s'est aplaté vers votre colonne sous l'effet de la pesanteur. Puis expirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ramenez les genoux sur la poitrine. Apanasana. Détendez ici les hanches, les adducteurs. Laissez les coudes, les bras, les épaules s'alourdir vers le sol. Venez, posez les pieds sur le sol. Allongez les jambes sur le paddle. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Placez-vous en shavasana. Restez ici le temps qu'il vous conviendra. Et voilà, vous avez eu un petit aperçu non exhaustif de quelques postures simples que l'on peut faire sur un paddle. Si vous tombez, c'est pas grave, c'est ça le fun en paddle. Si vous souhaitez participer à d'autres séances de yoga avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur monyoga-en-line.com Et d'ici là, gardez le mojo. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501